Bonjour, je suis Karl Papazian, je vais faire un cours d'échecs sur ma vidéo que j'ai posté sur mon site web et sur Youtube. J'ai joué contre mon échiquet électronique d'échecs Tandy 1650 Elo et l'eau américain de Kasparov. C'est un ancien jeu d'échecs qui date de 1989, que j'ai encore de mon père. Bon, j'ai joué E4, il m'a répondu E5. Je l'ai testé sur un Gambit du Roi avec F4, cette fois il l'a pris, je crois, F4. Kali F3, donc c'est le Gambit du Cavalier du Roi. Il me joue la variante Fischer D6 et là, c'est vrai que les grands maîtres joueraient D4 et G5 est très fort. Et en fait, il y a du G4, il y a du fou G7. Les noirs sont très bien d'après le livre de Kain Hinchinko qui est sorti récemment. du Gambit du Roi. Moi, je n'aime pas la variante avec G5, la variante Fischer. Je parle des blancs, hein. Je préfère jouer ici H4. Voilà, pour éviter G5 et je ferai H prend G5. Donc sur H4, il perd un temps, il me joue D5. Je prends, Dame prend, Kali C3, Dame E6, échec, surtout pas Dame C6. Parce qu'il y a fou B5 et ça perd la Dame. Donc Dame E6, le Fritz préfère fou E2, mais j'aime bien Dame E2, il changeait les Dames en évitant une attaque noire. Peut-être décisive sur l'aile Roi avec un pion de main. Donc Kali C6, il me joue. Dame prend, échec, fou prend. Et là, je joue fou B5 parce qu'il y a du KB4, Kali C2. Et je n'aime pas me déroquer, je n'aime pas. Je trouve que ce n'est pas bon pour les blancs. Donc je préfère clouer ce Kali avec le fou B5. Il me joue Kf6. C'est une manière de défendre pion F4. Il me jouera aussi fou D6. Donc Kf6, D3, surtout pas D4. Parce que ça devient une cible, le pion. Il me joue fou D6 parce que le fou C1 attaque le pion F4. Kali D4, je menace Kf6, Bf6, fou prend C6, échec, roi, bouge et fou prend tour. Alors là, Fritz conseille Grand Rock. Avantage noir. Mais bon, ce n'est que partiel. Parce que c'est un Gambit du Roi, c'est normal qu'ils ont l'avantage parce qu'ils ont gagné le pion. Mais rien n'est sûr. Lui, il me joue Roi D7. Donc c'est vrai que c'est une concession. Il aura son Roi au centre. Je jouais Petit Rock attaquant trois fois le pion. Deux fois le pion, pardon. Avec le fou C1 et la tour F1. Il me joue Kali H5. Alors là, je manque, d'après Fritz, la nul. Mais c'est vrai que pour une vidéo aussi courte, je ne pouvais pas répéter les coups. Ce n'est pas intéressant pour moi. Ce n'est pas intéressant pour les lecteurs de voir une vidéo qui s'arrête rapidement. Donc il faut enseigner et voir comment le jeu répond s'il n'y a pas une possibilité de nul. Si on continue la partie. Alors, il dit Kali E4 attaquant le fou. Fou E5. Kali F3 attaquant le fou. Puisque le fou ne peut pas être défendu par le cavalier qui est cloué à C6. Donc on répète comme ça, fou et cavalier. Voilà. Bon, moi j'ai joué Kali C E2. C'est un peu agressif, mais ça donne un petit avantage noir. Il me joue le coin intermédiaire. Bah oui, parce que le fou C1, le Kali E2 et le tour F1 attaquent le pion F4. Défendu par le fou D6 et le cavalier H5. Donc, coup intermédiaire Kali G3 attaquant la tour, tour F2, cavalier prend E2, cavalier prend E2, fou C5, louant la tour sur le roi, mais il y a un coup intermédiaire D4, fou E7, fou prend F4, fou prend H4, G3, fou E7. Alors c'est un gambit, j'ai donné un pion, mais c'est le gambit du roi. Simplement, le roi est au sang et là je manque le coup, la pointe, comme on dit, c'est D5. J'aurais D5. Alors moi j'ai joué tour D1. Alors sur D5, c'est clair qu'il y a une fourchette, donc il prend, fou prend, tour D1, seul coup puisque le fou est cloué, roi E6, cavalier C3, le fou n'a plus de casse, donc fou prend A2, tour E2 échec, roi F6, cavalier prend A2, fou C5 échec, roi G2, tour H8, cavalier C3. Tour prend A2, tour prend A2, cavalier, fou prend A2, c'est mieux, fou prend A2, cavalier, roi E7, puisque le fou obstruit la colonne E pour attaquer le roi noir. Fou prend C7, cavalier B4, et là un coup intermédiaire pour ne pas perdre le pion C2, cavalier échec en D5. cavalier prend D5, tour prend D5, B6 pour défendre le fou, et fou C4, avantage énorme blanc. Donc on a une pièce pour deux pions. Ok, bon moi j'ai pas joué ça, j'aurais pu la jouer, j'aurais fini plus vite la partie, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre que la pointe D5. Alors sur tour D1, il m'a fait fou prend A2, B3, j'enferme le fou, A6, fou prend échec, roi prend, et là... Je dois jouer cahier C3, et je ne le joue pas. J'ai joué tour A1, c'est un coup passif pour récupérer le fou. Alors il me joue G5, attaquant le fou, fou E3, c'est une bonne case, fou prend B3, sacrifice du fou contre 3 pions, C prend, vous voyez j'ai 3 pions, il en a 6. Il a joué, alors j'ai joué tour C1, il a joué F6 pardon, parce que le pion F7 est en l'air, F6, tour C1 échec, roi D7, tour F1, fou A3, tour C2, puisque la tour est attaquée par le fou A3. Tour H8, attaquant le fou E3, donc fou C1, on échange les fous, fou prend et on prend bien sûr de la tour F1, pas de la tour C2, puisque le cahier est en l'air E2, il est défendu par la tour C2, donc tour prend C1. Alors j'attaque la semi-colonne C sur le pion C6, défendu par le roi, bon fouet je conseille roi D6, je vous montre, pas D6, et c'est pas grave pour le pion, puisque tour prend C7 n'est pas bon à cause de tour prend E2, et tour prend, alors on a le choix avec H6, H7 et B7, et ça doit entrer dans une nulle, finalement. Bon, donc il vaut mieux pas jouer tour prend C7, mais roi D6 c'est un excellent coup, donc sur C6 j'ai joué roi G2, G4, il m'a joué, tour D1, F5, D5, et là j'étais étonné. Je croyais qu'il aurait pris le pion C3, D5, c'était d'après mon analyse, tour prend D5, bon, il m'a pas joué ça, il a joué le coup de Fritz, il m'a joué C5. Alors, c'est vrai que, heureusement que j'ai pas eu l'idée de prendre le pion C5, parce que je perds sur échec, je vous montre, tour prend C5, il y a tour prend E2 échec, donc, j'ai eu le réflexe de jouer cavalier F4, voilà, pour avoir une belle case pivot du cavalier, une case forte, là. Il m'a joué roi D6, j'ai joué roi F2, tour E7, tour E2, alors là il fait une erreur stratégique, il joue tour E4, au lieu de jouer tour prend E2, nouvelle variante, roi prend E2, alors il y a quand même 3 pions pour le cavalier, il a joué tour E4, j'ai fait tour prend E4, pion prend, roi E3, tour E8, j'ai joué cavalier H5, alors là il est un peu en zouxang malgré les 3 pions qu'il a, il me joue tour E7, j'ai joué cavalier F6, attaquant le pion G4 et le pion E4, il m'a joué roi E5, et là, j'ai joué un coup, je ne sais pas, peut-être que, bah, c'est vrai que, pour un petit jeu électronique d'échec, c'est très bien ce qu'il a joué comme ouverture, il n'a pas fait d'erreur, puisqu'il a pris quand même 3 pions sur une qualité de fou, moi j'étais un peu gourmand, j'ai mal calculé, j'ai fait calier prend G4, et je gagne finalement, mais je ne vais pas vous montrer la suite, donc il fallait jouer ici D6, puisque j'attaque la tour E7, le cavalier F6 est en l'air, pourtant j'y ai vu ce coup, je n'ai pas osé jouer, donc il n'a qu'un coup, roi prend, je prends la tour, roi prend pion, et roi prend E4, finalement le roi arrive en G5 facilement, j'imagine par exemple, qu'il me joue, je ne sais pas, un coup comme B5, on va voir, donc là je peux jouer, roi, F5, il peut me jouer H5, roi G5, par exemple, il peut me tenter quand même H4, pour que je prenne du pion, donc je vais prendre du roi, après il me joue C4, pion prend, pion prend, roi prend, et la finale est gagnée, bon, on va reprendre l'analyse de l'ouverture, donc D6, H4, je considère comme un très bon coup, mais c'est vrai que sur internet c'est 50-50, parfois je perds sur H4, D5, il perd un temps, dame prend, cavalier dame prend, j'échange les dames, fou prend, et là je cloue, fou B5, je crois que j'ai au moins la nulle là, avec LF6, D3, fou D6, cavalier D4, roi D7, je crois que roi D7, c'est pas bon, il fallait jouer grand roc, voilà, merci de m'avoir suivi, et à un prochain cours, bye.